Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. On continue avec la prière peut changer les choses. Point numéro 1. La prière peut changer les choses de manière audacieuse et dramatique. Dans Matthieu chapitre 17 verset 20, Jésus dit, car en vérité je vous le dis, « Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle se déplacera, et rien ne sera impossible à vous. » Bien-aimés, de temps en temps Dieu nous donne des preuves éclatantes de la puissance extraordinaire de la prière. Ces manifestations impliquaient rarement, voire jamais, une montagne déplacée. Au lieu de cela, il implique tout, d'une rémission soudaine du cancer, à une offre d'emploi inattendue, à une réconciliation qui semblait impossible. Cette prière exaucée ont tendance à avoir un effet polarisant. D'une part, les personnes dont les prières sont exaucées ont quelque chose pour lequel elles peuvent louer Dieu pour le reste de leur vie. Ils ont des preuves sur lesquelles bâtir leur foi. D'autres personnes, dont les prières semblablement n'ont pas été exaucées, peuvent se demander pourquoi Dieu refuse de travailler de manière aussi dramatique dans leur vie. Au fil du temps, les mêmes personnes qui ont fait l'expérience d'une réponse dramatique à la prière peuvent se demander pourquoi Dieu ne répond pas aux autres demandes de la même manière. Cela peut expliquer pourquoi les réponses soudaines et dramatiques à la prière sont relativement rares. Bien-aimés, je veux que vous ayez l'esprit ouvert sur ce sujet car Dieu est souverain pour répondre à nos prières et sait quand, pourquoi et comment répondre à nos prières. Notre rôle est uniquement de lui faire confiance sans aucun jugement ni à rien penser. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. A demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.